bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous montrer là j'ai reçu encore une nouvelle tondeuse là une case et je vais vous montrer aussi comment j'ai réparé le carton de la jardie pro à commencer ah oui aussi je voulais vous dire n'hésitez pas n'hésitez vraiment pas à vous abonner ça me super plaisir et voilà à vous abonner comme ça pour suivre mes prochaines vidéos donc voilà donc ça c'est une tondeuse case que j'ai récupéré alors que vous allez voir un sale état donc équiper celle ci d'un embrayage de la hum donc c'est un c'est une ondas c'est une case lm 5360 c'est la même que l'autre en fait la ma deuxième ma première case que vous avez vu dans une vidéo là donc voilà donc celle-ci la différence c'est la roue en aluminium donc montée sur roulement et embrayage de lame après tout le reste c'est pareil celle-ci est un peu plus récente elle est de 2000 aux années 2000 je pense voilà parce qu'avec les nouveaux carters qui a arrondi ici là le cache qui a arrondi aussi dans les angles parce que de moi c'est tout carré donc on voit que celle-ci dans un sale état donc c'est une tondeuse en réalité qui n'a pas beaucoup servi mais le problème qui a été très mal entretenu et elle a dormi dehors pendant toute sa vie elle a dormi dehors quoi et voilà du coup la moindre c'est pour ça que c'est tout mouillé il y a moins de cabosses bah ça a rouillé et là c'est pareil si vous pouvez voir la peinture ici qui est toute dégueulasse en fait parce que il y avait un problème de durite il y a toujours le problème de durite j'en ai commandé là et du coup bah ça a pissé de l'essence de partout et c'est la peinture à cloquer de partout en fait donc là j'ai gratté et en dessous c'est propre pareil il y a un petit défaut aussi c'est le seul trou dans le carter j'ai un en dessous c'est le seul trou donc fais-le ici je pense que je voudrais bien essayer de retaper j'ai pas de cassé l'aluminium retaper pour mettre ça propre et mettre un coup de mastic voilà on voit bien qu'on voit que c'est tout oxydé on va parler ici et que c'est plutôt propre le pareil le panier avec j'ai vu donc le panier que j'ai nettoyé avant était comme ça donc il y a une bonne différence quand même pareil ça aussi c'était cassé le ressort là tout le système était pété du coup maintenant ça marche bien pareil le guidon pour pouvoir essayer d'effeler du coup ce que j'ai fait parce que quand même la machine est tellement lourde c'est pas du tout et c'est en train de faire pareil sur l'autre case vous savez en fait la tourdeuse elle est beaucoup trop beaucoup trop long par rapport au guidon quoi c'est une petite même si tu peux aimer du coup là je l'inversé du coup maintenant c'est pour ça que c'est un peu plus haut mais ça marche nickel aussi avec donc lancer il tenait pas bon là il tient maintenant il tient pas trop mal parce qu'il avait du mal à accrocher pareil lui le seul le seul truc que monsieur faisait c'était pas un pro le monsieur il avait un verger il tournait avec voilà on voit que lui il est dégueulasse que ça peut être entretenu tout ça mais par contre je les démarre il même la durée qui était dessus ça a démarré quand même donc comme une horloge par contre c'est une horloge elle tourne aussi bien que l'autre elle fait même pas carrément démarrage l'ongrage de l'âme tourne nickel les vitesses passe nickel voilà il n'y a pas de problème mécanique rien tous les cachons sont dégueulasse avec l'essence voilà donc là c'est 4 kilowatts c'est les mêmes moteurs 53 kg donc assez lourde pour vous dire que c'est tellement les moteurs fiables que même aujourd'hui les nouvelles cases ça c'est les mêmes moteurs le fameux 5 x 5 ou le fc 180 v qui a ça c'est des super moteurs aussi sur les tours de cas comme il a rush passion paysanne et stop avec ce moteur là ça va être des super moteurs ça donc pareil celle ci on verra bien si je la vends ou pas vous verrez si elle est sur la chaîne ou pas après je fais d'autres vidéos avec il y avait ça aussi qui merdait bon je l'ai plié un petit peu maintenant ça marche nickel c'était le relevage voilà je vais pas le faire mais voilà ça marche voilà donc c'est bon alors moi c'est aussi la jardie pro donc je vais vendre donc là il y a eu pas mal de frais dessus quand même bon ça m'a coûté 12 euros en tout donc c'est pas trop ça va encore donc j'ai refait le carter alors vous allez me dire c'est dégueulasse mais c'est quand même pas trop mal parce que j'ai en fait ce que j'ai fait donc là il y avait un gros trou le gros trou je sais pas si vous vous rappelez il y avait un trou béant et ce que j'ai fait dessus du coup j'ai pris une plaque d'aluminium je l'ai façonné alors ça c'était une galère parce que je coupe ça c'était horrible après j'ai vissé et j'ai barbouillé ça de mastic mais bon je suis sûr que si j'aurais bien foncé ça serait impeccable bon là c'est pas grave c'est le tour de ce qui va servir de toute façon donc ce que j'ai fait dessus j'ai changé de filtre arrière nettoyé la bougie j'ai fait une vidange j'ai changé les diorites j'ai affiqué les lames j'ai restauré le carter parce que je l'ai pas en dessous j'ai dégrippé tous les câbles dégrippé les câbles c'est pareil j'ai vérifié la traction j'ai démonté tout graissé la courroie je l'ai vérifié voilà écoute il y a eu des frais dessus le carbine nettoyé j'ai aussi nettoyé la bobine d'allumage maintenant ils tombent comme une horloge alors moi j'aime bien franchement c'est un truc que j'aime bien parce que c'est rapide quand je tombe c'est le relevage centralisé il y en a d'autres qui n'aime pas comme ça moi je trouve que c'est bien mais après différents angles quand on fait des angles c'est vrai que c'est mieux quand on a quand c'est quatre indépendantes ou deux par roue quoi c'est centralisé mais par par paire voilà donc elle est propre maintenant celle ci voilà petite jardin pro ah oui pareil je vais vous dire aussi donc la vidéo que j'ai fait la dernière vidéo c'est pas une vidéo de chaîne parce qu'en fait j'ai vendu le kawasaki et comme c'était un an pour un envoi le monsieur elle voulait le voir en fonctionnement du coup j'en ai profité j'ai fait une petite vidéo c'est pour ça que j'ai pas parlé de ça voilà donc pareil encore des saloperies voilà c'est le cas le le kawasaki qui est là donc il va partir bientôt là on va plus voir voilà pareil là j'ai encore démonté un moteur là donc c'est le même moteur que celui-là c'est un tf-22 voilà donc je sais pas si je vais le refaire ou pas je sais pas si on va pouvoir y avoir le moteur il est impeccable et à zéro rayure c'est ultra propre c'est un super petit moteur c'est avec l'embrayage tout qui est impeccable voilà tf-22 pareil le tg 18 bon sauf ça ça va être en pièce c'est de la merde parce que moi j'ai déjà un deuxième mais j'ai pas ma misère réparer le deuxième donc l'appareil mon petit taillet là quand vous avez vu encore donc j'ai le moteur kawasaki donc c'était bien kawasaki donc j'essaie de le refaire et de le revendre surtout le système de billets il est explosé je sais pas si vous l'avez déjà montré mais voilà c'est pété pété ouais donc pareil donc je suis là aussi en vente le iseki là en pareil c'est une horloge ça tombe bien c'est impeccable ça je l'ai mis à 60 euros en tout cas ça en réalité c'est pas cher parce que vraiment il est propre l'ami impeccable je crois qu'il a même pas été affûté vraiment c'est propre et pareil la tondeuse pareil la tondeuse je vais la vendre je vais la vendre 80 euros parce que je peux pas vendre plus cher ce sont aura le moteur le moteur qui a dessus il est bien marrant le moteur il ne fume pas rien il consomme pas d'huile et aussi ce que j'ai fait alors je sais pas si vous l'avez déjà dit mais en fait ce que j'ai fait dessus j'ai reculé un peu le câble on voyait que la marque ici là j'ai reculé câble par un moment un tract là j'ai une allée où c'est car de la pente que de la peau comment elle grimpe au mur cela c'est impeccable après ça c'est encore autre chose c'est carrément de boîtier à carrément tout ça voilà bon bah c'est juste une c'était une petite appareil aussi je n'ai pas dit mais voilà le premier un problème avec le cache là parce qu'en fait ce qui s'est passé j'ai démonté le faux et comment dire que la vie ce qui tenait le pot elle a pété net alors j'ai pas la vie c'est moi là mais du coup j'ai refait le filetage je passe on va bien voir c'est là là merde bon maintenant ça tient et le problème bah comme le pot ça a été soudé barbouillé je sais pas quoi là du coup ça crache pas bien droit du coup faut que j'arrête c'est un bordel c'est un peu de la merde quand même mais c'est pas grave de quoi ça moi ça me ferait des tondeuses pareil là du coup j'ai vendu pas mal de legos là du coup bah j'ai un peu d'argent du coup je vais m'acheter bientôt un tracteur tondeuse mais après le j'ai le problème sur le 4 temps j'aime pas trop j'aime bien le 2 temps mais ça n'existe pas je dois bien voir une tondeuse une grosse tondeuse là une punton ou un truc comme ça là avec un gros moteur rotax de temps putain ça à 250 cm3 mais ça c'est d'être formidable ça le coup ça doit avoir et la puissance c'est incroyable voilà bon bah on se dit à la prochaine allez salut et n'hésitez pas à vous abonner aussi